bonjour tout le monde après avoir fait plusieurs discussions au sujet de comment nettoyer nos peaux externes on trouve après que j'ai fait des recherches on trouve pas énormément de vidéos sur youtube et tout ça donc j'ai décidé de faire une que pour le site et le groupe Axolotadit que vous pouvez consulter après sur les albums vidéo sinon demandez simplement le lien donc j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos donc je vais essayer de faire de mon mieux possible pour vous montrer moi j'ai j'utilise beaucoup des jbl cristal profil j'ai eu une waltek sun sun avant que j'ai vendu depuis mais que j'étais très 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 contente donc le système à peu près le même et la méthode à peu près la même comme j'ai déjà expliqué sur nombreux poste et commentaire ce type de pompe filtrante on doit toucher le moins possible et sont assez performante pour que on est à nettoyer une fois les 3 à 4 voire 6 mois en fonction de la population et de la taille du bac vous avez moi j'utilise souvent quatre voire cinq fois le volume du bac donc j'ai démis 500 litres heure pour celui de 450 litres brut et j'utilise exactement la même pour le 300 litres brut donc vous allez dire c'est énormément il ya beaucoup de courant et tout ça mais franchement ça dérange pas les Axolotadit vous serez tranquille pendant un bon bout de temps en termes de nettoyage vous profiterez plus facilement de votre aquarium nickel donc le premier point à regarder avant de toucher une filtration avant de penser à la nettoyer c'est déjà le reflux donc si vous avez un reflux qui qui est faible vous pouvez que je vous montre si le courant s'affaiblit vous sentez que n'est plus du tout la même force vous mettez simplement les doigts devant et vous allez vite vous rendre compte donc c'est un bon indicateur que c'est le moment de la nettoyer donc je vais essayer de vous montrer de mon mieux possible je suis pas une excellente technicienne vidéo donc la pompe elle est branchée elle tourne je vais vous montrer la mienne il est en rodage mais bon voilà moi je fais un peu à ma sauce j'ai mis dans l'aquarium l'ancien sable que j'avais donc rempli un corps de bactéries vivant au pas je sais pas tout cas très pollué le sable je l'ai pas rincé j'ai pas nettoyé et pour l'instant ça a l'air d'aller personne n'est encore dedans donc j'attends un petit moment avant de reprendre les paramètres donc première chose à faire c'est penser à débrancher votre pompe au niveau de la prise électrique donc une fois c'est fait donc je vous installe un nouveau tranquillement on va commencer par fermer les vannes de sécurité donc les deux petites languettes que vous avez où il ya marqué open donc qu'elle sont côté open c'est ouvert donc vous les fermer et en même temps ça va débloquer le système où sont branchés de tuyaux donc là tout est tout est fermé donc il n'y aura pas d'eau qui coulera parce qu'automatiquement à l'intérieur et ferme deux clapets qui isolent donc et qui empêche que l'eau descende des tuyaux et qui par le même vous videz l'aquarium pas besoin d'enlever les tuyaux ne pas y toucher vous laissez tout tout ce qu'est l'intérieur de l'aquarium branché c'est la facilité de ce type de filtration qui je trouve génial vous avez un autre clapet de sécurité ici donc vous le souver et là vous avez débloqué tout le système voilà donc après vous limiter simplement à des fois il faut le tirer un petit peu voilà des fois c'est un petit peu dur vous pas hésiter ouvrir fermer bouger un petit peu entre les joints les pièces est toujours forcément des saletés qui s'installe avec les années moi en plus j'achète des pompes d'occasion donc des fois il faut insister un petit peu donc une fois que vous enlever ça vous voyez il ya plus d'eau qui tombe à part que les gouttes c'est normal c'est l'humidité aussi c'est ce qui est dedans donc vous n'avez pas votre aquarium ne risque pas de se vider donc les clapets qui sont à l'intérieur vous avez je sais pas si on va voir bien c'est des petits clapets qui se ferment et donc là vous posez dans un fonction de où vous installez votre pompe sont partir simplement sur une serviette soit tout simplement dans un seau pour éviter de mouiller vos meubles et tout ça et donc du coup votre pompe est libéré simplement votre câble il est en deux parties donc le bac vous avez tous vos mousses filtrantes et la partie pompe et donc la base pompe il faut aussi la nettoyer parce que c'est ce qui risque de s'encrasser le plus vite et qu'il faut quand même entretenir parce que c'est des pièces d'usure rapide et que de temps en temps il faut les changer ça casse ça s'abîme comme tous les joints et tout ça je vais revenir vers vous un petit peu plus tard je vais la déplacer si vous avez une douche ou une baignoire ou un gros gros évier dans la cuisine voilà vous la déplacez votre pompe fermée pour le nettoyage et puis on va